... Le plus dur dans le vélo, c'est pas tellement les côtes, c'est les faux plats. Ici, je suis sur un faux plat exceptionnel. On ne le croit pas, mais c'est très très difficile. Les faux plats sur les bras de Seine, je ne pensais pas que c'était si dur. Non, j'ai l'air de rigoler, mais c'est vrai que c'est dur. Parce que voilà, je vous présente Shuttlebike. Shuttlebike, c'est le vélo de Monsieur Tout-le-Monde. C'est exactement le même, c'est un VTT. Et puis, auquel on a adjoint des flotteurs. Je ne vous cacherai pas que la première fois que j'ai vu ça, comme vous, peut-être en ce moment, je me suis dit, oh, le gros gadget, c'est bien pour aller faire le clown au milieu d'un port, à Saint-Tropez, faire remarquer, etc. Et puis, en pratiquant, là, depuis quelques minutes, je me rends compte que c'est bien plus qu'un gadget. C'est vraiment du domaine sportif pur et dur, puisque vous savez que le vélo est quand même le sport le plus complet, puisqu'il fait travailler tous les muscles du corps. Et bien là, on se retrouve exactement dans la même situation, puisque le vélo est le même, l'effort reste le même. Je vais vous expliquer comment ça marche, mais c'est surtout un degré de plus, puisque c'est vraiment un degré pour l'aventure, pour la randonnée. Alors, je vais vous montrer comment on transforme mon vélo traditionnel en shuttle bike. Vous allez voir, c'est assez simple et le dispositif est très ingénieux. Voilà, au début, était le vélo. Et puis est venu le sac à dos. Et dans le sac à dos, il y avait le bateau, le moteur, le flotteur, le deuxième flotteur, et puis toute la tringlerie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez dit que c'était pas si compliqué que ça à monter. Temps réel de montage pour quelqu'un qui l'a monté déjà une ou deux fois, dix minutes. Bon, j'ai mis un petit peu plus, mais c'était la première fois. Alors, c'est vrai que ça se comporte comme un vrai vélo. Si je veux tourner, il me suffit de tourner le guidon. C'est aussi simple que ça. Si je suis un petit peu fatigué et que je veux mettre un rapport plus bas, mettre des pignons différents, il n'y a aucun problème. Je change tout en pédalant doucement. Ça y est, j'ai changé de rapport. C'est beaucoup plus simple. J'ai un développement qui me permet d'avancer un peu plus vite en pédalant un peu moins fort. Alors, vous allez me dire, bien sûr, c'est pas très rassurant de se dire que je suis au-dessus de l'eau comme ça sur des espèces de boudins jaunes. Alors, ces boudins jaunes, ce sont exactement les mêmes que sur les bateaux pneumatiques qui vont en haute mer. Donc, ça veut dire que c'est un caoutchouc très renforcé. Et en plus de ça, en termes de stabilité, je ne peux pas vous dire mieux. Tiens, regardez ce qui va se passer. Alors, déjà, un peu d'avant en arrière. Donc, ça veut dire que ça passe les vagues sans problème. Si je descends, équilibrage, pareil. Voilà, hop. Donc, vous voyez qu'en termes de sécurité, c'est pas mal. Ça a des limites, bien sûr, mais vous voyez quand même que je peux beaucoup bouger dessus. L'hélice, elle est positionnée à l'avant ici. Elle se fixe sur la roue avant. Et l'axe, il part d'ici. Il va jusqu'à la roue arrière qui supporte un galet. Hop. Voilà, le galet qui est ici. Ça entraîne donc cet axe qui entraîne l'hélice à l'avant. C'est aussi simple que ça. Et ce qui explique aussi, effectivement, les 10 minutes de montage à peine. Donc, je pense que pour des randonnées, c'est vraiment un outil exceptionnel. Je ne cache pas, effectivement, ma satisfaction de l'avoir découvert. À tel point que je vais me lancer, dès à présent, dans la traversée de la Seine. C'est vraiment un outil exceptionnel.